Le bureau va entrer en contact avec les représentants de groupes parlementaires et va mettre en place cette commission spéciale. En politique, s'il y a des mécontents, c'est un problème qui va se régler. Mais les mécontents, si c'est le peuple qui est mécontent, là c'est mauvais. Mais c'est l'individu qui est mécontent, on peut le gérer. Ça c'est mon point de vue. Les députés, ça crée beaucoup de tensions. C'est comme ça que nous... La Constitution, si quelque part on ne l'a pas respectée, ce n'est pas mon problème. Mais moi ce qui compte, c'est que tous les députés, tous les ministres qui sont nommés, tous les membres du gouvernement, ne doivent pas travailler pour leur province. Ils doivent travailler pour la nation. On n'est pas ministre de sa province, on est ministre de la nation. C'est ce qui compte. Que tout le monde travaille pour l'intérêt du peuple. Je crois que c'est ça. Et les mécontents, auront-ils... Nous sommes en politique, s'il y a des mécontents, c'est un problème qui va se régler. Mais les mécontents, si c'est le peuple qui est mécontent, là c'est mauvais. Mais c'est un individu qui est mécontent, on peut le gérer. Ça c'est mon point de vue. Le chef de l'État a été saisi hier, il y a des députés qui étaient en réunion. Et la première du rapport va lui être adressée. Et nous allons attendre la manière dont il va agir. Est-ce qu'il ne concerne pas d'investiture du gouvernement ou on peut s'attendre à ce que le gouvernement soit investi ? L'investiture du gouvernement dépend du programme que le Premier ministre va nous présenter. S'il convainc les honorables députés, il n'y aura pas d'autres alibi pour ne pas investir le gouvernement. Ça ne va pas dépendre de mécontentement parce que nous sommes 500 députés et que le gouvernement est constitué de 56 membres. Donc il n'y aura pas tous les députés dans le gouvernement. Qu'est-ce que les mécontents réclament honorable ? Les mécontents, c'est la manière dont on a choisi le ministre. Info 243, la référence de l'actualité. L'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale doit faire le rapport complet de sa dotation aux honorables députés. Donc ça c'est pour des raisons de traçabilité. Donc lorsque le gouvernement vous donne les moyens, vous devez justifier ces moyens que vous recevez. Donc il y a eu la présentation de l'économie du rapport. Nous avons délibéré que nous puissions mettre en place une commission qui va entrer à profondeur pour voir comment les finances de l'Assemblée nationale ont été gérées. Et ce n'est qu'après que la commission présente le rapport qu'il y aura un débat général pour que nous puissions évaluer quelle a été la manière dont l'Assemblée nationale a géré les fonds alloués par le gouvernement. Certains parmi vous nous ont promis hier, nous étions ici avec vous-mêmes aussi, nous ont promis qu'aujourd'hui ils vont faire une déclaration pour manifester leur mécontentement quant à la sortie du gouvernement. Ils l'ont fait en plénière en huis clos ou comment ça s'est passé ? Le document est déjà élaboré. Le chef de l'État a été saisi hier, il y a des députés qui étaient en réunion. La première du rapport va lui être adressée et nous allons attendre la manière dont il va juger. Est-ce qu'il ne concerne pas d'investiture du gouvernement ou on peut s'attendre à ce que les gouvernements soient investis ? L'investiture du gouvernement dépend du programme que le Premier ministre va nous présenter. S'il convainc les honorables députés, il n'y aura pas d'autres alibis pour ne pas investir le gouvernement. Ça ne va pas dépendre de mécontentement parce que nous sommes 500 députés et que le gouvernement est constitué de 56 membres. Donc il n'y aura pas tous les députés dans le gouvernement. Qu'est-ce que les mécontents réclament honorables ? Les mécontents, c'est la manière dont on a choisi le ministre et il y a d'autres provinces. Parce que pour former un gouvernement, il y a beaucoup de critères qu'on tient compte. Donc des critères de compétence, des critères géopolitiques, des probités morales et ainsi de suite. Alors si on constate que, par exemple, dans d'autres provinces, il y a quelqu'un qui est nommé, qui n'est pas connu par les élus de cette province. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal ? Alors que les députés représentent la province. Lorsque quelqu'un est nommé, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il est le ministre national, mais il est issu de quelque part où il doit avoir une base. Donc c'est ça de mécontentement que les députés ont soulevé. Mais je crois que ça sera géré par le président de la République. Merci beaucoup. C'est moi qui vois. Ils n'ont rien obtenu. Mais ça, ce n'est pas moi qui réponds, ce n'est pas moi qui ai mis le gouvernement en place. Moi je pense que l'équité, la géopolitique, c'est une exigence de la Constitution. Si quelque part on ne l'a pas respectée, ce n'est pas mon problème. Moi ce qui compte, c'est que tous les députés, tous les ministres qui sont nommés, tous les membres du gouvernement ne doivent pas travailler pour leur province, doivent travailler pour la nation. On n'est pas ministre de sa province, on est ministre de la nation. C'est ce qui compte. Que tout le monde travaille pour l'intérêt du peuple. Je crois que c'est ça. Et les mécontents, auront-ils... Nous sommes en politique, s'il y a des mécontents, c'est un problème qui va se régler. Mais les mécontents, si c'est le peuple qui est mécontent, là c'est mauvais. Mais c'est l'individu qui est mécontent, on peut le gérer. Ça c'est mon point de vue. Merci. Examiner l'exécution du budget. Effectivement, ces budgets posent beaucoup de problèmes. Les taux d'exécution, d'abord, sur le budget de rémunération, ça atteint pratiquement 100%, mais une rémunération qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qui ne prend pas en charge tous les aspects de la vie du parlementaire. Et alors, il y a le budget de fonctionnement qui est difficilement exécuté, mais a un taux aussi très faible de 76%. Malheureusement, ces budgets de fonctionnement comprendent les salaires ou les pensions de retraite des anciens députés, mais surtout les rémunérations des assistants. Alors, vous voyez, si ces budgets de rémunération ne reprennent pas les pensions de retraite, notamment les rémunérations des assistants, et même certains aspects de rémunération des députés, ça crée beaucoup de tensions. C'est comme ça que nos assistants ne sont pas payés, et les retraités ne sont pas payés. Or, nous sommes tous des aspects rentraités, et les assistants sont nos collaborateurs les plus intimes. Donc, il faut revoir l'articulation de notre budget. Et en plus, le budget d'investissement est à taux d'exécution zéro. Donc, l'acquisition de matériel informatique, de Wi-Fi dans les bâtiments d'assemblée, la dotation à matériel informatique des députés, nous travaillons dans un schéma trop archaïque parce que le budget d'avoir toutes ces questions pour faire l'objet d'une discussion dans une commission spéciale pour voir comment on articule le budget. Pour moi, c'est une articulation archaïque, parce que nous sommes élus pour un mandat de 5 ans. Nous devions avoir un budget programme qui fixe dans le temps, dans la projection, l'ensemble des objectifs de rationalité du travail parlementaire. Vous êtes aussi, selon, parmi ceux d'acus veulent faire une déclaration concernant le... Vous m'avez appelé pour me parler de la séance qu'il y avait. Ce n'est pas pour autre chose. Honorable, et les commissions qui vont s'attuer sur le CVD, sont-elles déjà mises en place ? Non, non. Le bureau va entrer en contact avec les représentants du groupe parlementaire et va mettre en place cette commission spéciale. La prochaine séance sera fixée par le rapporteur. Donc il y a plusieurs questions qui sont en suspens, il y a d'autres matières nouvelles qui seront fixées et puis on va se retrouver pour travailler. Sécuriser la population, la population a le droit à revendiquer. Il s'agit d'un langage populaire que nous n'accourageons pas, que nous condamnons, mais que nous comprenons. Nous comprenons ce langage. Il faut que ce soit perçu positivement et que le gouvernement, qui vient d'être nommé et qui sera investi très bientôt, puisse faire de la sécurité à l'Est ses priorités. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette population qui crée à la complicité de la MONISCO dans certaines opérations au niveau de l'Est ? Bon, si la population parle de la complicité, c'est qu'elle a peut-être des preuves qu'elle peut fournir par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il faut attendre par la complicité la réponse flasque, la réponse flasque tant du gouvernement que de la communauté internationale vis-à-vis des tueries qui sont en train de se perpétrer jour et nuit. cette réponse n'est pas assidue, cette réponse n'est pas efficace, cette réponse est un peu légère par rapport à l'état d'intérêt. Là, la population peut parler de la complicité. C'est le langage populaire qu'il faut comprendre. Selon vous, il faut que la MONISCO part ou même qu'elle reste ? Bon, selon moi, la MONISCO peut partir, tout comme peut rester. Si elle trouve même que sa mission est jugée inutile pour la population, elle peut partir, mais si elle reste, qu'elle s'amende, qu'elle s'amende, qu'elle s'amende d'autant plus que le rôle de la MONISCO ici, c'était le métier de la paix, principalement, le métier de la paix, la protection de la population. Et donc, il faut que le peuple s'amende, à côté de son partenaire du gouvernement, que la MONISCO est efficace pour accompagner notre armée à maintenir la paix, à protéger la population. Parce que dans le cas d'espèce, la population n'est pas protégée, les gens sont tués jour et nuit. Il ne m'appartient pas de me prononcer de son départ ou de ce qui reste, mais j'ai dit que, si elle reste, il faut qu'elle soit efficace dans ses opérations auprès de son partenaire, le gouvernement. Dernière question, Nora Blas. Comment commentez-vous ? Je n'ai rien à commenter, mais c'est quand même un signal positif pour la nation quand on doit considérer et consulter une bibliothèque vivante, la personne de Joseph Kabila. C'est quelque chose que nous trouvons de possible pour la République. Et c'est ce que nous devons cultiver comme valeur. Nous avons des personnes ressources dans ces pays, nous avons des personnes bibliothèques dans ces pays. On ne doit pas passer le temps à la longueur des journées en train de les insulter. On doit chercher plutôt à les pénétrer et à bénéficier de ce qu'ils ont acquis et dira leurs expériences et de leur passage à différents niveaux. Merci, Nora Blas. Info 243, la référence de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada